Une compétence là aussi de la région, donc nouveau chapitre, question concrète, est-ce que c'est vraiment, Dominique Reynier, la région qui crée de l'emploi ? La région crée les conditions qui aident les entrepreneurs, alors entrepreneurs au sens large, il ne faut pas oublier les agriculteurs, les viticulteurs, les pêcheurs, les professionnels du tourisme, c'est au sens large qu'il faut s'entendre là-dessus. La région aide les entrepreneurs, ceux qui créent de la richesse, commerçants, artisans, qui tous les jours s'y emploient, elle les aide par la mise en place de conditions favorables, c'est-à-dire de l'investissement à chaque fois qu'elle le peut, j'en ai dit un mot, j'ajoute moi la création de deux bourses régionales de cotation pour faire venir de l'épargne régionale et de l'investissement national ou international, mais elle peut aussi les aider en simplifiant beaucoup, c'est un tel chantier ça, en simplifiant beaucoup le maquis normatif, les normes, qui aujourd'hui tout le monde vous le dit, et quiconque fait campagne l'apprend très vite, tout le monde vous le dit, empêche ceux qui peuvent investir d'investir, ceux qui veulent d'y penser et ceux qui sont à la peine les font disparaître. L'économie, Madame Delga, il y a beaucoup de croissance démographique dans la région, on parle souvent d'un chômage paradoxal, qu'est-ce que vous comptez faire justement pour remédier aux chiffres qui sont importants du chômage, c'est plus de 12% de nos concitoyens qui cherchent du travail sur l'ensemble des 13 départements ? La nouvelle région accueille 50 000 nouveaux habitants par an, c'est l'équivalent de la ville de Narbonne, chaque année il y a l'équivalent de la ville de Narbonne qui arrive sur notre région, alors il y a de la création d'emplois, mais de façon pas suffisante, et donc c'est pour ça que moi je propose, dès l'année 2016, d'investir massivement dans le bâtiment et dans les travaux publics, parce que ce sont des secteurs qui vont créer de l'emploi, c'est également de soutenir l'activité touristique, combien, je vous le dis, c'est 1 milliard d'euros dans l'année, plus les crédits européens qui sont également équivalents à 1 milliard, nous pouvons mobiliser 2 milliards, et vous donnez les exemples, – C'est la totalité de l'investissement disponible, Mme Delga. – Mais non, mais pas du tout, nous investissons, mais écoutez, les bons chiffres, je ne vais pas discuter avec vous de chiffres, je vois que vous vous trompez de zéro, donc ce n'est pas la peine. La priorité économique, c'est de pouvoir aussi soutenir, vous me laissez parler M. Reyné, vous me laissez parler M. Reyné, je développe mon projet, je développe mon projet, parce que le développement économique, c'est aussi l'innovation, l'innovation pour les très petites entreprises, mais également avec les cités des start-up à Montpellier et à Toulouse, des tiers-lieux, pour favoriser les fab labs, pour favoriser également le télétravail, et puis c'est également d'avoir des fonds d'investissement qui permettent de soutenir le capital risque, le capital développement qui est nécessaire pour la croissance de nos entreprises, et aussi le soutien au développement à l'international, nos entreprises ont de la croissance grâce au marché qu'ils décrochent à l'international, et ça il faut savoir le rappeler. – On va juste jeter, excusez-moi, un coup d'œil par rapport aux chiffres, on a été un peu rapides tout à l'heure, regardez les chiffres du chômage dans nos deux régions pour l'instant, on affiche un chiffre de 10,3 en Midi-Pyrénées, 14,1 en Languedoc-Roussillon, ce qui évidemment va nous faire une moyenne de 12. – Monsieur Reyné, en 10 secondes, c'est simplement qu'il y a du retard. – L'investissement disponible chaque année, il ne faut pas être malhonnête, c'est 1,1 milliard d'euros sur le budget de la région, 2,5 milliards, personne ne peut dire le contraire de bonne foi. – Mais je dis que c'est un milliard qui est investi. – Monsieur Reyné, et vous rajoutez les fonds européens, et ça fait 1 milliard de plus. – Nos lecteurs, nos téléspectateurs, ils ne doivent pas de plus près sur ce programme. – Mais je dis que c'était 1 milliard pour la région. – Et c'est 2 milliards, vous n'avez pas le contraire, ceux-là. – C'est pas honnête. – Monsieur Reyné, vous êtes très loin en temps de parole, devant tout le monde, on va donner la parole à Louis Alliot, qui ne s'est pas encore inscrite. – On connaît les débats sur les chiffres, parce que… – Ils sont importants quand même aussi. – Oui, bien sûr, on a vu à la campagne présidentielle de Monsieur Hollande, tout le monde avait donné les chiffres, on voit le résultat, donc arrêtons avec les chiffres. – Vous n'en donnez pas beaucoup, vous, de chiffres au programme. – Justement, parce que moi, je vous ai dit… – Monsieur Reyné en donne beaucoup. – Oui, justement, mais moi, je peux vous dire, j'ai fait des consultations avec des gens très sérieux en finances publiques, nous sommes aujourd'hui incapables de vous dire de combien sera le budget après 2016, donc je ne vais pas vous inventer des chiffres, donc moi, je m'en tiens à une rigueur qui est celle d'une certaine modération, pour le coup. Alors, en matière de développement économique, il faut être facilitateur dans l'économie, c'est-à-dire tout faire pour que les entreprises trouvent un environnement optimal pour pouvoir commercer, pour pouvoir faire de l'industrie, pour pouvoir faire, y compris dans l'agriculture, tout cela, ça demande deux choses, la fracture numérique, parce que là, il faut quand même y revenir. Moi, j'entends que la région fait beaucoup, mais on s'est promenés tous les trois en campagne, on a bien vu qu'il y avait beaucoup de zones blanches, et là, il va falloir quand même mobiliser aussi les opérateurs, qui font beaucoup d'argent sur la téléfoline mobile, mais dont je remarque… – Mais comment peut peser la région face à un opérateur ? On sait que c'est des mastodontes. – Attendez, demain, vous pesez quand même 6 millions d'habitants, vous êtes quand même le président d'une région, qui est une grande région de France, et ils seront bien obligés de discuter avec l'exécutif régional, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les services publics, parce qu'on n'en parle pas, mais les entreprises veulent créer de l'emploi, si sur l'ensemble du territoire, il y a une offre de services publics, que les trains arrivent, que la poste soit là, qu'il y ait des commerces, qu'il y ait l'électricité, qu'il y ait l'ensemble des hôpitaux, des médecins, tout cela, parce que là aussi, la loi n'a pas… – Alors là, c'est faire levier, pour ça, c'est faire levier auprès de l'État. – Oui, exactement. – Alors comment vous, si vous êtes président, vous allez faire levier par rapport à l'État pour qu'il, entre guillemets, ouvre des hôpitaux ? – Poser, mettre les problèmes sur la place publique, parce qu'en général, ces fermetures de services publics, elles agitent malheureusement les endroits où ils disparaissent, mais elles n'agitent pas politiquement l'ensemble de la région. En revanche, la région peut évidemment contribuer dans la recherche, dans l'innovation, dans la mise aux normes, dans le capital risque, dans la subvention pour l'installation des jeunes agriculteurs. – Très rapidement, M. Allure, vous avez une proposition qui est de payer l'analyse des frais, d'analyse financière des PME, PMU, ce n'est pas trop materné. – Je vous signale qu'il est chez l'entreprise, quoi. – Très honnêtement. – Comment ça va se passer ? Je vais chez le comptable, je demande M. Allure un chèque ? – Je vous signale que c'est comme ça ? – Je vous signale qu'ils le font déjà. – Comment ça va se passer pour vous ? – La région finance déjà des études qui sont faites, des études de marché. – Donc vous êtes candidés aux socialistes, alors ? – Oui, mais d'accord, mais… – Non, je vous pose la question. – Mais nous sommes dans une compétition où il y a des choses qui ont été faites et qui ont été bien faites, je ne vais pas y revenir dessus. Moi, contrairement aux socialistes, je ne suis pas sectaire, je le répète, sur toutes les ondes, parce que je considère que dans la situation où nous sommes, que l'on soit de droite ou que l'on soit de gauche, le problème est le même pour l'ensemble des gens qui vivent sur notre territoire. – En 10 secondes, vous aussi une proposition dans votre programme, un fonds de compensation de l'hypernormalisation. Qu'est-ce qu'on va en occitant, M. Allure ? – Il faut qu'on arrive, écoutez, soit on arrive à agir en réduisant le poids des normes et leur complexité, on peut le faire, mais pas de manière insuffisante parce que beaucoup de normes sont nationales. – Ou européennes, même, comment peut faire la région ? – Vous le savez, elles sont européennes, mais elles sont nationalement beaucoup plus rigides puisque nos amis espagnols et allemands en souffrent moins. Et puis enfin, lorsqu'on ne peut pas éviter ces normes tout de suite, il faut aider les entreprises, en particulier les commerçants et les artisans et les petits patrons, il faut aider à financer la mise aux normes parce que parfois c'est trop coûteux pour leur entreprise. – On ne les aide pas assez, les petits commerçants, les artisans, les PME, Carole Delgare ? – La région, la région, j'entends. – En Midi-Pyrénées, la région aide les commerçants et les artisans par le biais des opérations de modernisation. Et dans mon programme, j'ai bien entendu, nous allons continuer et amplifier ce soutien aux commerçants et aux artisans pour la mise en norme des travaux accessibilité, pour aussi la réfection des vitrines et également pour les travaux sur la sécurité de ces commerçants. – Ce sont des richesses de nos territoires, nous devons les aider et nous devons faciliter l'accès des artisans au marché public de la région. – On met 40 millions là-dessus, mais combien vous mettez, Madame Delgare ? – De mémoire, j'en mets 55, voilà. – Très bien. – Je vous signale que le développement économique, aujourd'hui, dans les budgets des deux régions, c'est 5 millions par région, donc ce n'est pas non plus… – Un tour de table, est-ce qu'il faut arrêter la construction de supermarchés ? – Il faut soutenir le commerce de proximité, ça c'est essentiel, parce que dans nos centres-bourgs, nous avons besoin d'avoir des boulangers, d'avoir des bouchers, d'avoir des marchands de journaux, et cela, la région, elle doit être, pour ces commerçants, qui procurent de l'activité économique, mais aussi du lien social. La priorité, c'est le commerce de proximité. – Merci, M. Alliot et M. Aurélier, sur ces questions. – Non seulement il faut lutter contre l'installation des grandes surfaces, mais en matière notamment alimentaire, il faut créer ce que tout le monde appelle les circuits courts, c'est-à-dire la mise en relation entre les producteurs et les consommateurs, sans passer par les intermédiaires, parce qu'on s'aperçoit que les agriculteurs sont étouffés par la grande distribution qui approfite… – Mais la profession arrive à le faire désormais, ça. – Pour faire des marques, pas toutes, pas toutes. – C'est marginal, c'est marginal. Et ça, il faut le généraliser, justement, pour contraindre les grandes surfaces à un peu respecter le consommateur final. – M. Rignœuvre, de synthèse. – On a un grand problème avec les grandes surfaces, que ce soit pour les agriculteurs, mais tous les industriels, en particulier les petits et les moyens, qui font l'emploi ici, n'arrivent pas à contrôler leurs prix, se font ratatiner en effet par les grands distributeurs, les marges sont absorbées par la distribution, c'est un vrai problème, on ne peut le combattre qu'en étant puissant politiquement et associé avec toutes les collectivités territoriales et politiques de la région. – Alors, merci à vous trois d'avoir répondu à cette question. L'emploi, c'est aussi l'emploi des fonctionnaires, des agents territoriaux, ceux qui travaillent pour la région, et la fusion se prépare d'ores et déjà dans les bureaux et les services. Illustration concrète à l'hôtel de région de Toulouse, où nous nous sommes rendus il y a quelques semaines, Pascal Lagorse et Laurence Beauffé. – Dans les bureaux du conseil régional de Midi-Pyrénées, la carte de la nouvelle grande région a trouvé sa place depuis des mois et c'est une base de travail pour le personnel. – Pour moi, c'est important de savoir ce que ça va devenir, notre région, ce qu'elle va en superficie, en département supplémentaire. Oui, oui, c'est important, oui. – Dans chaque service, les agents sont en contact au quotidien avec leurs homologues à Montpellier. Et pour faciliter les échanges, on a fait appel aux nouvelles technologies. – Depuis cet été, on nous a installés sur un certain nombre de postes Link, qui est un dispositif qui nous permet de faire de la vidéoconférence, y compris bilatérale, avec nos collègues de Languedoc-Roussillon. Tout ça fonctionnera en réseau, de manière à ce que, sans se déplacer, on puisse travailler ensemble. – Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on a des échanges réguliers avec nos homologues de Languedoc-Roussillon. Il y a un serveur commun qui a été mis en place pour échanger des documents assez volumineux. Donc aujourd'hui, c'est quand même facile de travailler quotidiennement avec des agents, même s'il y a une distance importante qui nous sépare. – 3400 agents sont concernés par cette fusion en Midi-Pyrénées, presque autant en Languedoc-Roussillon, avec des avantages différents dans chaque région. Et là aussi, ça nécessite des ajustements. – Avec mon homologue de Languedoc, on a commencé dès le mois de février à lister ce qu'on appelle, nous, les chantiers prioritaires. Puis à y travailler, d'abord séparément, parce que ça nous a obligés à interroger nos pratiques et nos politiques et nos critères, qu'il s'agisse d'avancement, de rémunération, etc. Et ensuite, on a mis ça en commun pour se comparer, pour voir ce qu'on faisait de manière conjointe, ce qui était différent et qu'elles étaient évidemment les pistes d'une éventuelle harmonisation. – Le chantier est colossal. Plus de 150 réunions techniques entre les deux régions ont été organisées depuis le mois de février, service après service. Des centaines de pages de dossiers ont été échangées pour mettre en place une stratégie commune. – C'est passionnant, c'est très stimulant, ça nous oblige aussi à s'interroger sur la manière, les modes de faire qu'on a adoptés, pourquoi on fait comme ça, pourquoi on ne ferait pas autrement. On se pose des tas de questions. La confrontation qu'on peut avoir avec les autres services d'une autre région, qui eux ont pris des partis différents, c'est extrêmement enrichissant. – Après ce travail de fourmi des agents régionaux, ce sont les politiques qui auront le dernier mot. Dans les mois qui viennent, la nouvelle Assemblée devra en effet décider du fonctionnement de la grande région et de son administration. – Madame Dergue, à Montpellier, il y a 1000 salariés à l'hôtel de région, un peu plus de 2000 dans les lycées.